La mauvaise foi caractérisée du bailleur est probablement l'arme la plus efficace pour priver de tout effet un commandement, lorsque ces causes n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois de l'article L145-41 du Code de commerce. Un arrêt rendu le 28 juillet 2020 par la Cour d'appel de Lyon a retenu notre attention. Un bailleur s'était engagé à réaliser une communication entre deux étages. Les travaux n'ayant pas été réalisés, le preneur a reproché à son bailleur son manquement à son obligation de délivrance et suspendu le paiement de ses loyers. Le bailleur réplique en délivrant un commandement de payer visant la clause résolutoire et saisit le juge des référets pour faire constater la résiliation du bail et voire autoriser l'expulsion. Le preneur sollicite à titre conventionnel la désignation d'un expert pour donner son avis sur la conformité de l'état des locaux. Le premier juge ayant ordonné la résiliation du bail, le preneur interjette appel. La Cour d'appel, dans un premier temps, rappelle, et je cite, « Que faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti prévu au contrat de bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. » Et la Cour d'appel précise que l'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci. Et dans l'affaire qui lui est soumise, la Cour d'appel constate que le commandement de payer a été délivré alors qu'il n'a pas été remédié au désordre et non-conformité. Il en résulte, selon la Cour, une contestation sérieuse relevant du juge du fond. Le juge du fond étant, comme vous le savez, seule habilité à juger si le commandement a été délivré ou non de mauvaise foi. Cet arrêt devrait donner des idées aux preneurs qui ont reçu un commandement de payer lié à des loyers pendant la période de fermeture administrative, période établie à raison de la pandémie Covid-19 et au cours de laquelle ils ne disposaient pas de la jouissance des locaux, les bailleurs ne pouvant pas la leur délivrer.